Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les douze coups de midi ? Eh bien, Eric le Breton, toujours aussi souriant et toujours aussi cultivé, au coup d'envoi sa première question, « Quel oiseau de dessin animé répète souvent Zécrevoir Robinet ? » Donc bien sûr c'était Titi, donc le t-shirt Zécrevoir Robinet. Après donc vous aviez Chantal, vous aviez Chloé et vous aviez la star de la matinée, donc c'était Enzo, un genre de Kev Adams de 19 ans, donc un Kev Adams à en devenir. Donc bon, après j'ai eu plein de problèmes par rapport aux questions, donc problème d'ordi, donc j'aurai pas de questions aujourd'hui. Donc on va passer directement en duel. Donc d'abord c'est Chantal qui a pris Chloé en duel, qui est tombée sur une question qui était pas évidente, « Lors de quel mois se déroule la plus grande partie de la fête de la bière à Munich ? » Il dit septembre, Éric Le Breton était sûr que c'était octobre, et puis c'était septembre, donc Éric Le Breton avait tort. Donc ensuite Chloé, Éric et Enzo se sont retrouvés au coup par coup. Et puis ensuite, c'est Chloé qui a pris Kev Adams en duel, qui a une question qui était assez simple, « Quel pays est habité par les Nippons ? » Donc bien sûr c'était le Japon. Ensuite Enzo et Éric se sont retrouvés au coup fatal. La réponse rigolote de la journée sur quelle partie du corps du cheval peut-on défaire ? Donc Enzo a dit le dos, comme tout le monde savait que c'était sur les sabots. Après on a pu voir qu'Éric était beaucoup plus fort qu'Enzo. Jean-Luc Rechman a fait un hug à Enzo, je pense qu'on va le revoir très bientôt sur scène j'imagine. Ensuite, par rapport au coup de maître, comme d'habitude, des questions un peu débiles. Et puis il y a eu cette question, « Quel journaliste a participé au clip l'interview du chanteur Sèvrin ? » C'était Léa Salamé, donc ce n'était pas évident. Et puis après, « Quel arachnit ? » Le signe astrologique, « Ah, bon ben, moi je suis migal ascendant poulet. » Et puis bon, ben voilà, donc à la fin il a quand même gagné 1000€ à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme je vous l'avais dit, donc bon ben voilà, donc il a trouvé Sharon Stone. Donc la plupart des trucs, des indices que je vous avais dit étaient bons. À part le lapin, je vous avais dit que c'était par rapport à une photo, je ne sais pas, elle avait fait la couverture de Playboy. Donc voilà. Comme on a pu voir, eh bien ça c'était la tête de la matinée. Donc il était très, très, vraiment très, très étonné. Donc voilà. Donc là, comme on peut voir, il est à la tête de 97 211€. Donc comme je vous ai dit hier, donc il a, comment dire, il en est à sa, je ne sais plus, 14e ou 15e participation, 14e participation. Et donc là, 14, comme je vous ai dit, donc il y a 5 émissions par jour. Donc ça veut dire qu'il a gagné 97 211€. En 3 jours de tournage, puisqu'il y a 5, comment dire, il y a 5 émissions par jour. Donc, bah c'est plutôt pas mal, 97 000€ en 3 jours de tournage. Donc voilà. Donc comme on a pu voir, donc la famille, je ne connais pas leur nom de famille, ils étaient très contents, puisqu'ils ont une nouvelle petite voiture. Et puis, bah comme tout finit par des t-shirts, donc comme demain, c'est la manif du 5 décembre. Donc le t-shirt du retraité, donc j'ai retiré les t-shirts de retraité, donc ça fait rorééé, voilà, retraité. Et puis, bah, les t-shirts de Tromillon, si vous voulez faire des petits cadeaux pour Noël, tout ça sur le site tromillon.com. Et puis, bah sinon, je vous dis à demain, passez une très très bonne journée, bye bye. Sous-titrage ST' 501